Gout morgen, allez-y den l'étude sur aujourd'hui et le lunei Shmat Amram Yonah Ben-Khanah Pegi Bat-Ester Zahra Bat Mazaltov Shishportish Simon Bat-Lawini Mikhail Novikov Et aussi D'Aufuat Rood Bat-Klodin Traina Et Simcha Bat-Masaudi Bet-Toch-Chauer Chole Yisrael Si vous souhaitez vous souhaitez vous souhaitez d'aider une prochaine étude de Mishal Contexte 5 Minutes Eternel Nous étudions Massech et J'haut Perikzayin Mishnazayin Que Shem Shem Amru Ha Pogemet Ktu Bata Lo Ti Paraila Bishvua Voipadı Sheeporoa Lo Ti Paraila Bishvua Mentekhassin Meşugi ... Sous-titrage Société Radio-Canada On lit et on traduit le but de notre Mishnah. D'abord, on va d'abord introduire une petite notion. Tout d'abord, de manière générale, lorsque j'ai un Shtar, Khov, j'ai un contrat qui atteste le fait que Réouven me doit de l'argent, par exemple, je vais, je lui sors le contrat et il doit me rembourser ma dette. Il ne peut pas dire qu'il a déjà payé ou qu'il n'a pas payé. Il y a ensuite peut-être une Jvoa T7 qui a été, mais on ne va pas en parler dans notre Mishnah, parce que d'abord, la Jvoa T7, ça a été une Takana qui a été beaucoup plus tard, pour la plupart des T7, on va dire comme ça. D'accord ? Donc, initialement, selon la Mishnah, en tout cas, je sors un Shtar que tu me dois de l'argent, tu dois me le payer. Tu ne peux pas dire que tu m'as déjà payé, moi, j'ai un ou qui n'a pas eu de dette. J'ai ici deux témoins qui ont signé, parce qu'un Shtar, il est signé avec deux témoins, deux témoins qui ont signé que tu me dois une telle sonne. D'accord ? Dans certaines situations, malgré tout, puisque celui qui réclame se trouve en position de force, qui pourrait facilement mentir sans qu'on l'attrape dans ses mensonges, Khamim m'a imposé de jurer qu'il ne s'est pas fait rembourser. Ça va être les cas qui sont évoqués, en fait, dans ma Sechette K'toubot. On va parler d'une femme qui va venir se faire payer sa K'touba, mais en soulevant quelques petites ambiguïtés dans sa conduite que Khamim m'a imposé de lui jurer. Le but de notre Mishnah va nous dire, autant que dans la femme qui va récupérer sa K'touba, tu as pris dans ma Sechette K'toubot que dans plusieurs situations, elle devra jurer, bien qu'elle ait le Shtar dans les mains, alors sache qu'il y a une autre situation qu'on va apprendre dans notre Mishnah, ça va être les Yétomim, les orphelins, fils du créancier, qui vont venir se faire régler la dette en prenant le contrat de leur père, qui devront eux aussi jurer. D'accord ? Je préfère vous le dire comme ça, parce que la Mishnah, elle va être longue jusqu'à la redescente. La Mishnah va nous dire, aussi bien que dans telle situation, il faut jurer pour se faire encaisser la dette, et dans telle situation, Khamim m'a imposé de jurer, et dans telle situation, il fait Khamim m'a imposé de jurer. Alors, la même chose pour les Yétomim, ouais, d'accord, on va voir ça à l'intérieur des mots, regardez, sa femme, c'est un style un peu lourd, c'est pour ça que je préfère d'abord introduire, et maintenant on les introduit. K'eshem, Sh'amro, autant que Khamim ont instauré, ils ont dit, La femme qui, littéralement, elle abîme sa K'touba, on va expliquer de quoi on parle, Khamim m'a dit, ah, puisque tu soulèves une ambiguïté sur ta K'touba, alors tu devras jurer, c'est quelle ambiguïté, je le dis tout de suite, on reviendra ensuite, c'est qu'elle reconnaît qu'elle s'est faite payer partiellement. On va revenir dessus. Ou encore, S'il y a un témoin qui témoigne contre elle, qu'elle s'est déjà faite régler, l'autre y paraît à la bijoua, elle ne pourra se faire encaisser son argent qu'en jurant. Idem encore, Si elle va prendre, se servir des biens hypothéqués, que le mari, avant de la divorcer, avait un bien, une maison, qu'elle a vendue. Et ensuite, il l'a divorcée, et maintenant elle vient pour se faire régler. Alors, le mari n'a pas d'argent, elle n'a pas d'argent pour la payer, donc elle est en droit de partir chercher la maison que le mari avait vendue. D'accord ? C'est un chibout classique. Le bien, il est hypothéqué pour la dette, pour les dettes antécédentes. De ce fait, elle, depuis qu'elle était mariée, le mari s'est engagée à lui payer, en cas de divorce, 100 000 chequels, euros, dollars, et donc elle va lui voir, lui dire, tu dois payer. Elle l'a fait à lui, on dit, c'est vrai, mais tu récupères ta dette des acheteurs, de ceux qui ont acheté les terrains, que en jurant. Idem aussi, si elle va se faire rembourser des nirsé, le mari, il est mort, et elle, maintenant, elle va avec son stade, pour récupérer son argent des orphelins du mari, qui peuvent être ses enfants, qui peuvent être les enfants d'une autre femme, peu importe, elle a le droit de récupérer 100 000, et elle va leur dire, bon, vous me devez de l'argent, regardez, votre père n'a pas payé l'actuba. Alors, l'autre, il paraît à la bichoua. Elle ne devra, elle devra nécessairement jurer, avant de se faire rembourser sa dette. Idem encore, vanifraat, si le mari, il lui a envoyé un guet, alors qu'il est en khutla haret, par exemple, ou bien il a divorcé ici, puis ensuite, il est parti en khutla haret, et elle vient, elle dit, ouais, mais il ne m'a pas encore payé la dette, il a disparu, maintenant, il est parti vivre en Amérique, et donc, maintenant, elle va vouloir récupérer de ses biens, du mari, libre, et bien, malgré tout, l'autre, il paraît à la bichoua, étant donné qu'elle va venir. Dans toutes ces situations, le principe, il est simple. Il est que, certes, tu as un contrat qui atteste que le mari te doit 100 000, mais malgré tout, ça sent un petit peu l'euro aussi, c'est-à-dire, selon le cas, soit parce qu'on te soupçonne d'être malhonnête, ou soit même parce que, si tu voulais mentir, personne ne pourrait te contrer, et de ce fait, tu pourrais facilement te faire encaisser deux fois la dette. Ça peut arriver, malgré tout, que des fois, on paye une dette, et on laisse le contrat chez le voisin, le temps de le récupérer, puis après, il concorde des circonstances, on ne l'a pas récupéré tout de suite, et après, il va venir se faire encaisser une deuxième fois la dette. De manière générale, s'il me ressort le contrat, il me cloue le bec. Mais malgré tout, il n'osera pas le faire face à moi, parce que moi, il sait très bien que je l'ai déjà payé. Mais dès que moi, je ne veux plus être là, parce que je suis parti vivre à l'étranger, il va venir se servir, il va voir ma famille, il va leur dire, oui, votre père, avec un ton comme ça, dramatique. Alors, Rami, vous en dites, puisque tu es en position de force un peu trop forte, là, cette fois-ci, tu vas devoir jurer. D'accord ? C'est le principe de tous les cas qu'on a vus. On le reprend un petit peu dans l'ordre. Non, d'abord, je continue la prochaine phrase. Alors, aussi bien que dans tous ces cas de figure que tu as appris, dans la secrète Ktoubot, en fait, où là-bas, on t'a dit qu'à chaque fois, lorsqu'elle va vouloir se faire encaisser sa Ktouba, elle devra jurer, idem, ver chen hayetomim, idem pour les orphelins, que le père créancier est décédé. Ils se retrouvent maintenant avec le contrat du père, que réuvennent leurs doigts, cent mille. On va expliquer que ce n'est pas exactement ça, mais pour le moment, je préfère d'abord jeter un premier gel, l'idée de la Mishnah, mais en tout cas, donc les orphelins qui vont débarquer avec le contrat, que réuvenne, tu leur dois, tu devais cent mille au père, et bien maintenant, ils te réclament de les rembourser tout de suite. Malgré tout, ils devront jurer. Qu'est-ce qu'ils devront jurer ? Ce sera la suite de la Mishnah, jurer que le père n'a pas ordonné, n'a pas laissé de traces comme quoi, qu'il laissait entendre qu'il avait finalement réglé cette dette. D'accord ? On a jeté maintenant l'idée générale de la Mishnah. On les reprend un à un, pour mieux préciser d'abord, quel type de soupçon on a à la femme qui vient se faire payer la Ktouba. On a évoqué par exemple le cas, Apogémet Ktoubata. Soit, elle vient et lui dit, tu me dois cent mille. Et le mari dit, mais je t'ai déjà payé. Elle dit, non, 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 tu m'avais payé, tu m'avais déjà donné trente mille. Alors là, on a un problème. Tu viens, tu dis qu'il te doit cent mille. Et finalement, tu connais que, il a osé te payer une partie, au moins une partie, même selon tes propos, tu reconnais qu'il a payé, sans laisser de traces. Donc finalement, tu as affaire à un mari, qui te fait facilement confiance. De ce fait, Rami m'a imposé, et m'a demandé à la femme, de jurer qu'il n'a pas tout payé. Si tu veux venir récupérer plus, tu devrais jurer. Ça rentre dans notre verre, et qu'il y a donné qu'on parle de je vois un autre lead, et les niches bas à mes nôtels, de nouveau. D'accord ? Puisqu'elle vient avec le contrat, en théorie, elle doit tout prendre. Et même si elle reconnaît qu'elle a payé trente mille, donc elle devrait prendre les soixante mille restants. Mais puisque là, cette fois-ci, ça sent un petit peu le roussi. C'est-à-dire, ton mari, il montre qu'il te fait trop confiance, ton ex, il te fait trop confiance, il a cru qu'il pouvait te laisser de l'argent sans récupérer le contrat, puisque toi-même, tu reconnais qu'elle a laissé trente mille, tu devrais jurer. Il donne encore le pire, aide des rad, mais il a chez il pourra, s'il y a un témoin qui témoigne que la dette est réglée. De manière générale, on l'a déjà évoqué, que deux témoins dans la Torah, il faut nécessairement deux témoins pour toute la route de la Torah. Un seul témoin ne sert à rien, sauf une exception à la règle, c'est pour les dîners il n'a pas la crédibilité pour me faire sortir de l'argent. Mais malgré tout, si je veux ne pas me faire me faire dispenser, je devrais nécessairement jurer pour contrer le témoin. D'accord ? Un témoin pourra imposer de « je vois » et c'est ce qui se passe ici. Puisqu'il y a un témoin qui affirme que le mari t'avait réglé la dette, et toi tu dis non qu'il t'a rien réglé, tu devrais jurer. Idem encore, si c'était le cas, Minechassim Meshubadim on l'a bien expliqué, bien sûr. Pour protéger les acheteurs, c'est-à-dire, on avait le mari qui avait vendu la maison avant de divorcer la femme, après divorcer la femme il n'a plus un rond pour payer l'acte bas, la femme va voir les acheteurs, alors disons regardez, il avait une dette, il s'était marié dix ans avant avec moi, il s'était déjà engagé depuis le moment du mariage qu'il allait me payer, qu'il devait me payer 100 000 en cas de divorce, or il m'a divorcé, et puis moi j'avais un droit sur cette maison de me servir d'elle, c'est un chiboud classique, de ce fait on va lui dire madame, tu jures auparavant, peut-être qu'en réalité le mari était déjà payé mais qu'après vous avez réalisé qu'il fallait annuler la vente et récupérer l'argent, peu importe, d'accord, on a compris l'idée, donc maintenant Minechassim Meshubadim ou encore même Minechsayetomim peut-être que le mari ne devait réellement régler la dette, qu'il n'avait pas récupéré la coutouba, il n'a pas eu le temps, et puis entre temps il a fait un accident cardiaque, il est mort, miscène, l'ahmo, et maintenant elle va se dire ah super, elle a envie de refaire sa vie, elle va se faire régler une deuxième fois la coutouba, elle va partir voir les années Yétomim en disant le pauvre papa il devait 100 000 en plus, mais en réalité peut-être qu'il t'a déjà payé, alors Ramey m'en dit tu jures, t'as affaire à des Yétomim peut-être qu'ils savent rien de leur vie et qu'ils vont te croire et qu'ils vont fondre devant tes larmes de crocodile, de ce fait tu dois jurer de nouveau, d'accord, ça c'est l'autre il paraît à la bijoua donc elle ne pourra se faire régler qu'avec la joutouba. Idem encore, comme le cas qu'on a évoqué, le mari, il a divorcé, il a dû partir en route, la arrête, d'urgence, peu importe, elle, elle vient, elle dit ouais mais il est parti mais il m'a laissé son argent maintenant, alors elle est en droit de te servir, c'est vrai, il y a quelqu'un qui te doit de l'argent, il doit te régler, mais malgré tout peut-être qu'il a déjà payé et qu'il a voulu de récupérer le shtab et puis maintenant tu t'amuses à faire la mauvaise foi, si lui il était là il aurait su se défendre, il t'aurait dit je t'ai payé, je t'ai payé, on était devant Réouven et Chimone mais maintenant il n'y a plus personne pour prétendre Réouven et Chimone peut-être Réouven et Chimone on ne sait même pas c'est qui, de ce fait, Réamim ont dit t'as en droit de te faire régler mais tu payes en jurant, ça c'était la source que là-bas on a vu que Réamim ont imposé, ont décrété qu'il fallait se faire régler en jurant et bien idem dans le cas Lorsqu'il y a des orphelins qui viennent avec la dette du père pour se faire régler alors ils ne pourront se faire régler qu'en jurant auparavant qu'est-ce qu'ils devront jurer la Mishnah précise on va revenir sur le cas exact parce qu'il y a une notion très importante à expliquer mais pour le moment qu'est-ce qu'ils devront jurer, qu'est-ce qu'ils vont jurer que le père il n'a pas payé et d'où ils savent ils connaissent rien au compte du père non ils devront jurer nous jurons que notre père enfin son père leur père ne leur a pas imposé avant de mourir l'ifkod c'est Mishnah au moment où il décède il était sous son lit de mort c'est le moment où quelques instants avant de sentir qu'on va basculer devant le tribunal céleste et qu'on a très peur et qu'on a envie de sortir de ce monde propre et alors là à ce moment-là si quelqu'un il a des dettes ou risque qu'il y a une entourloupe à cause de lui il a très peur et du coup il dévoile les grands secrets à ces moments-là et de ce fait s'il est possible une personne normale ne va pas quitter le monde en laissant un shtar qui a été remboursé qui sait très bien qu'en fait ses orphelins ses futurs enfants ses enfants présents futurs orphelins quand ils vont fouiner dans ses papiers ils risquent de se faire encaisser une deuxième fois la dette de ce fait il va leur dire non non mes enfants cette dette je l'ai déjà réglée donc eux ils devront jurer que le père n'a pas ordonné au moment de sa mort qu'il a déjà réglé cette dette c'est ce que ça veut dire ou encore et le père ne leur avait même pas dit auparavant même durant sa vie qu'il avait réglé cette dette et en plus de ça on a fouiné dans toutes les affaires de papa de leur papa et ils n'ont trouvé nulle part qu'il y avait un chauvard un je ne sais pas comment ça s'appelle bon c'est pas grave un contrat un reçu bah ils n'ont pas trouvé de reçu de cette dette donc ils ont dit qu'apparemment il y a marqué que tu lui dois 100 000 donc tu payes 100 000 d'accord ça c'est le cas des orphelins ils devront jurer ils ne pourront pas jurer qu'il y a une dette vadaille mais ils devront jurer que malgré tout ils n'ont aucune information qui vienne contrer le fait qu'il y a cette dette précision super importante n adam mon riche je vois les banav règle très importante d'abord non d'abord je jette la règle sérieux il faut commencer de manière générale si une personne Yaakov est en droit de récupérer de l'argent de un tel il traque mais pour récupérer cet argent il devra nécessairement jurer frère Hamim on a posé de jurer et bien si Yaakov décède son fils Réouven ne pourra plus venir récupérer cet argent en jurant parce qu'on a une règle qui nous dit en adam morish je vois les banav en adam morish mammon je vois les banav d'accord c'est à dire si lui devait jurer que par exemple on va prendre le cas de la mère qui devait venir se faire régler ça tout bas la mère décède maintenant si cette mère décède et son frère va hériter les biens de cette dame d'accord ça arrive et lui le frère va vouloir venir payer se faire régler par exemple se faire régler la même dette puisque la mère surtout dans une situation où la mère pour pouvoir récupérer son argent elle devait jurer et bien le frère qui va hériter de cette dame ne pourra plus jurer à sa place ouais ou si c'est des enfants d'un autre mari ils ne pourront plus prendre ce ch'tard et venir jurer eux aussi pourquoi ? parce qu'ils ne pourront plus jurer le même serment de la mère la mère devait jurer que votre père ne m'a pas payé le frère ne pourra plus jurer que l'ex-beau-frère ne lui avait pas payé il devra juste jurer que sa soeur ne lui avait rien dit peut-être qu'elle l'en dit mais peut-être qu'elle avait une dette puisque ce n'est plus la même chevoie alors hein Adam riche voit les manaves d'accord notion relativement simple de ce fait maintenant une autre notion importante à connaître maintenant c'est que c'est lié en fait à ce qu'on avait appris juste avant l'ikvot minirseitomim on va prendre le cas de il y a deux personnes Yaakov il a son fils Reouven vous connaissez Yaakov Avinu ? Yaakov et son fils Reouven et à part ça Abraham il a un fils qui s'appelle Itraq c'est plus son grand-père c'est deux personnes différentes Yaakov devait apprêter de l'argent à Abraham ce qui se passe c'est qu'après Abraham décède alors Yaakov est en droit de venir récupérer l'argent d'Itraq le fils d'Abraham d'accord il récupère l'argent il a un contrat qu'Abraham il devait 100 000 toi il traque paye moins les 100 000 mais la Meshna nous a enseigné qu'il récupère les 100 000 qu'en jurant parce qu'il est ce qu'on appelle gové minirseitomim c'était ce qu'il avait écrit on avait parlé d'Aktouba mais ça il va de même pour tout type de dette dès que je vais venir me faire régler d'orphelin une dette du père je vais aller voir les orphelins on dit tu devais être un contrat mais tu dois jurer auparavant donc de ce fait Yaakov lorsqu'il devait se faire rembourser la dette d'Abraham il devait d'abord jurer devant Itraq qu'Abraham ne lui avait pas réglé cette dette de ce fait si Yaakov décède le fils de Yaakov qui va venir régler se faire régler la dette de Itraq le fils d'Abraham ne pourra plus récupérer cet argent pourquoi ? étant donné que déjà le père Yaakov pour pouvoir récupérer cet argent dans cette situation il devait déjà jurer et bien quand Yaakov décède il ne pourra plus lui-même son fils Reuven ne pourra plus lui-même venir jurer parce que Enadamorich voit les banales puisqu'il ne pourra plus jurer que Avram n'avait pas payé la dette Reuven il n'en sait rien il pourrait juste jurer qu'il n'a pas trouvé dans les papillés c'est pas la même joie comme ce qu'on a expliqué d'accord ? de ce fait on a un problème dans notre Mishnah notre Mishnah nous enseigne que les Yétourmives ne pourront récupérer la dette de leur père qu'en jurant qu'ils n'ont pas trouvé de reçu dans les papiers du père et que le père n'avait pas ordonné avant de mourir on a un problème technique dans quelle situation les Yétourmives vont jurer ? si les Yétourmives donc c'est Reuven on est en train de dire Reuven quand tu vas venir récupérer la dette de Yaakov et bien tu devras jurer que tu n'as pas trouvé dans les papiers de Yaakov qu'il avait qu'il avait reçu en reçu de la dette de Avram mais comment c'est possible ? dans quelle situation ? si Yaakov va directement voir Avraham Avraham face à Avraham Reuven n'a pas du tout le besoin de jurer il y a un papier que toi Avraham tu me dois de l'argent c'est tout tu fermes ton bec et tu payes ton argent alors quoi ? dans quelle situation ? si ensuite et si on parle qu'en fait Avraham il est décédé et donc maintenant c'est Yitzraq qui doit payer la dette alors là on a un problème parce que Yaakov lorsqu'il voulait récupérer son argent de Israël qu'Yaakov devait déjà jurer puisqu'il vient de gover Ménir Seyitomim de ce fait un homme ne fait pas hériter ne lègue pas à son fils de l'argent qu'il récupérera en jurant auparavant il ne peut pas le faire de ce fait Reuven ne pourra pas jurer donc il va falloir nécessairement expliquer c'est une lourdeur j'imagine que vous avez du mal à suivre mais c'est juste comme le partenariat il va rentrer dedans donc je suis obligé de le dire je suis fidèle au partenariat donc je le dis donc en fait il va falloir établir le cas que Yaakov est d'abord décédé avant Abraham donc de ce fait Reuven était en droit de récupérer l'argent de Abraham sans jurer lorsque Abraham va décéder Reuven va pouvoir aller voir Israël et récupérer son argent en jurant mais si ça s'est passé à l'envers d'abord Abraham est décédé donc il s'avère que maintenant Yaakov récupère l'argent de Israël il devait déjà jurer lorsque Yaakov décède Reuven ne pourra plus aller récupérer l'argent de Yitzhak c'est clair on le reverra de nouveau dans le partenariat et on a fini la première partie de la Mishnah même en explicitant les trois formes de Shubot Rabbi Ochanan Ben Roka nous enseigne maintenant Rabbi Ochanan Ben Roka Omer un cas particulier qui est retenu là à l'Acha ça ne discute pas forcément avec Tévé avant Parmi les trois serments qu'il devait jurer il devait jurer que le père ne leur avait rien dit avant de mourir ni même de son vivant et qu'ils n'ont pas trouvé dans les papiers dans toutes les paperasses dans tous les papiers du père qui est décédé ils sont fouillés ils n'ont pas trouvé de reçu qu'est-ce qui se passe maintenant si Yaakov on va rester avec lui Yaakov décède et n'avait pas encore d'enfant il avait laissé une femme enceinte et quelques mois après naît le fils de Yaakov qu'il n'a pas connu donc il naît plus tard alors dans ce cas là puisque cet enfant là ce Reuven n'a jamais connu son père Yaakov quand ensuite Reuven va grandir et va vouloir récupérer la dette la fameuse dette de Abraham alors il n'aura plus besoin de jurer que le père ne lui avait pas prescrit qu'il avait déjà réglé la dette puisqu'il n'a jamais connu son père mais il devra malgré tout jurer même si le fils est né après le décès du père donc Reuven est né après le décès de Yaakov malgré tout il devra lui-même jurer et après récupérer son argent qu'est-ce qu'il jura il jura que lorsqu'il a fouillé dans les papiers de son père quelques années beaucoup d'années plus tard il a fouillé dans toutes les paperasses du père il n'a pas trouvé là-bas de reçu il n'a pas trouvé de reçu donc il pourra récupérer son argent il devra quand même jurer avant de récupérer son argent d'accord c'est clair Amar Abban Shimon ça devient facile après Amar Abban Shimon Ben Gamliel Rabban Shimon Ben Gamliel enseigne encore un autre cas particulier Rabban Shimon Ben Gamliel vient et apporte une précision certes je demande nous demandons à Reuven de jurer que Yaakov n'a pas prescrit avant de mourir qu'il avait déjà réglé cette dette toutefois il y a un cas particulier où Reuven n'aura pas besoin de jurer auparavant ce sera le cas où avant de décéder Yaakov a expressément dit qui est eux sachez les enfants avant de quitter ce monde il les prévient sachez que je vous ai laissé 100 000 chez Reuven vous trouvez le papier dans tel dans tel papier là où j'ai mes j'tarrotes dans mon portefeuille qui restait là-bas dans le coffre et vous récupérez là-bas il y a le papier que Reuven me doit à 100 000 si le père a prescrit de cette manière là il n'y a aucune personne qui est capable de quitter ce monde de sentir qu'il va quitter ce monde qui va avoir des comptes à rendre et qui est capable de mentir donc si avant de quitter le monde avant de décéder le père a veillé a bien attesté que Reuven lui doit de l'argent alors lorsque les Itomim trouveront ce chtar ils utiliseront ce chtar ce contrat et ils auront directement récupéré l'argent sans jurer sans avoir besoin de jurer qu'ils n'ont pas trouvé de reçu dans les papiers dans les papiers de leur père ben évidemment sans avoir besoin de jurer du tout même que le père ne l'a pas prescrit puisqu'il a prescrit qu'il a devant encore la dette d'accord mais ils n'auront même pas jurer même pas jurer qu'ils n'ont pas trouvé de reçu ce sera même pas la peine de chercher s'il y a un reçu puisque là dans un moment pareil le père a veillé à quitter ce monde en s'assurant qu'ils récupéreront l'argent c'était plus le moment de mentir donc de ce fait il est cru s'il y a des témoins bien sûr de la reconnaissance d'accord on a fini la Mishnah et on fait à présent le partenariat c'est quoi c'est elle qui abîme qui détériore la crédibilité de sa kthouba qu'est-ce qu'elle fait elle sort une kthouba d'accord un contrat que quoi le mari doit lui laisser parce qu'elle a divorcé mais elle reconnaît que cette kthouba a été réglée partiellement sur les 100 000 elle a déjà récupéré 30 000 alors l'autre ibrahim abijual devra nécessairement jurer avant de se faire régler les 70 000 restants si toutefois bien sûr le mari prétend qu'il a payé entièrement ou encore si elle vient et qu'elle se fait régler sa kthouba alors que le mari n'est pas là il est parti et qu'il est parti le partenariat le partenariat ne allonge pas étant donné que ça est enseigné dans le tubot il vient juste expliquer la structure de la mishna tu as commencé avec kshem shamro aussi bien que là-bas quoi qu'est-ce que tu veux dire kshem shamro aussi bien qu'aucun des cas évoqués ne pourront se faire régler la dette que s'ils jurent kakhayetomim voilà leur descente aussi bien aussi les orphelins enamnifraim et la bishwa ne pourront se faire régler leur dette qu'en jurant auparavant yetomim de quoi on parle d'yetomim yetomim anifraim minayetomim on parle des orphelins qui vont se faire régler la dette d'orphelins loyiparew et la bishwa ils ne pourront se faire régler que s'ils jurent auparavant comme les jouottes comme les serments comme explicité ensuite dans le mishna on parle dans notre mishna que les orphelins desquels ils vont aller maintenant récupérer la dette que les orphelins maintenant on parle un autre cas que je ne vais pas évoquer à l'oral on parle du cas maintenant on reste avec Réouven qui va voir Yitzhak et qui Réouven lui réclame que son père lui paye maintenant le partenant nous précise attention on parle que le petit Yitzhak il répond qu'il n'en sait rien il ne connaît pas les comptes de son père nous ne savons pas est-ce que Avraham comme ça Yitzhak rétorque nous ne savons pas est-ce qu'Avraham avait payé la dette mais s'ils ont ils prétendent notre père nous a dit comme ça il répond notre père Avraham a répondu il nous a bien prescrit avant de décéder il nous a prévenu il nous a dit vous savez Yalava Yaakov cette crapule je lui avais écrit un contrat je suis sûr qu'il va le sortir et qu'il va venir vous réclamer l'argent sachez de ne le payer surtout pas cet argent parce que moi je ne me suis jamais je n'ai jamais emprunté cet argent voilà ce qu'il prétend qu'est-ce qu'on fera regardez l'inattendu et bien lorsque Réouven va venir et qu'il va lui dire hé Yitzhak ton père Avraham devait de l'argent à mon père Yaakov ouais et l'autre il va dire non mon père et comme ça il va rétorquer non mon père Avraham il n'a jamais dit qu'il devait cet argent il a dit explicitement qu'il ne s'était jamais engagé à payer de l'argent alors là regardez l'inattendu Yitzhak devra payer sans même que Réouven n'ait besoin de jurer il s'avère que les orphelins qui vont sortir le Yitzhak la reconnaissance face aux autres orphelins donc Réouven face à Yitzhak ils pourront se fabriquer leur dette même sans jurer pourquoi ? une grande règle ça va faire une machine trop longue c'est vraiment trop dans les détails mais le principe il est simple lorsque je sors une reconnaissance de dette que tu me dois 1000 shékels et toi tu me dis je t'ai jamais emprunté de l'argent et ben moi j'ai même plus besoin de jurer tu dois tu es en ce moment en train de reconnaître que tu ne m'as pas payé même que tu ne m'as pas payé parce que le Yitzhak signé par deux témoins c'est un témoignage de deux témoins ça a une valeur de deux témoins qui disent que tu me dois de l'argent de ce fait t'as pas le droit de dire que les témoins c'est des faux témoins apportent des témoins pour les contrer mais pour le moment s'il y a deux témoins qui témoignent contre toi on agit selon ce que les témoins disent parce que toi ce que tu prétends et toi tu es en train de dire que tu n'as jamais eu affaire à moi donc tu n'as jamais eu affaire à moi eux disent que tu m'as emprunté de l'argent toi tu dis que tu n'as jamais eu affaire à moi donc tu ne m'as jamais réglé la dette donc en fait tu es en train de reconnaître qu'on a homerlo leviti qu'on a homerlo parati celui qui dit que je n'ai pas emprunté c'est comme si qu'ils disaient eh ben j'ai pas payé puisque si tu n'as pas emprunté c'est que tu n'as pas payé or les témoins ils disent que tu as emprunté et toi tu dis que tu n'as pas payé eh ben dans ce cas là tu devras payer la dette même si les témoins on ne va pas ouvrir d'accord vous avez retenu l'idée le principe est super et eux n'ont pas la crédibilité pour pouvoir on n'a pas le droit de contrer les témoins qui sortent qui témoignent que leur père avait emprunté cet argent donc le père il a dit avant de mourir qu'il avait emprunté cet argent mais il y a deux témoins qui disent que oui alors maintenant c'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure on enseigna dans notre Mishta que les orphelins ne récupéreront l'argent des autres orphelins Réhouvel de Yitzrak ne récupéreront l'argent uniquement on parle que le créancier est décédé avant l'emprunteur Yaakov est décédé avant Abraham aval mais si l'emprunteur est décédé avant le créancier Abraham est décédé avant Yaakov il s'avère que il s'avère que maintenant le malvé Yaakov s'était déjà engagé ça a été déjà fait imposer s'il voulait récupérer cet argent de Yitzrak il devait lui-même venir mais il devait déjà lui-même jurer qu'il n'a rien reçu celui qui se fait régler d'un argent d'orphelin avec même avec un il devra donner ses enfants jurer comme ce qu'il avait écrit en haut de ce fait un homme ne peut pas léguer hériter faire hériter ses enfants d'un argent qu'il peut récupérer d'une tierce personne sur lequel il doit jurer il ne pourra pas le transmettre à ses enfants leur en faire hériter pourquoi les filles car les orphelins n'ont pas la capacité de jurer avec la même certitude la même joie le même contenu de joie que ce que le père devait jurer le père devait jurer que Abraham ne m'a pas payé oui l'orphelin Réouven ne va pas pouvoir m'enfermer Abraham n'a pas payé mon père quoi t'es dans les cours de ton père tu vis avec lui tu sais ce qu'il se passe toi tu vois ton père une heure par jour tu vois pas ton père toute la journée peut-être qu'il a payé tu peux simplement jurer que tu n'as pas trouvé de reconnaissance de dette tu n'as pas trouvé de reçu mais tu ne peux pas jurer qu'il n'a pas payé de ce fait ce n'est plus la même joie donc bien que la halacha soit établie de cette manière sachez que malgré tout même dans ce cas un petit peu original où ça a été donc Yaakov qui est décédé avant Abraham qu'en théorie Reuven ne pourra plus jurer pour récupérer l'argent de Yitraq malgré tout s'il y a eu un juge qui a mal jugé et qui a imposé Reuven de jurer et bien alors a posteriori il pourra récupérer cet argent d'accord ouais c'est une rachin un peu spéciale ça touche le chod d'ayani mais on ne va pas ça touche le chod de Sanhedrin au moment au moment de mourir et que le père ne leur avait pas dit qu'il ne leur avait pas dit qu'il ne leur avait pas jamais dit que ce 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 avait été réglé Arézé Nishba donc il devra jurer Shalom Atza Ben J'tarotav Shalavib Shestor Zeparoua il devra jurer ah on se rapporte sur le cas de Rabban J'mon Ben Gamliel qui nous dit que non plutôt excusez moi sur Rabban Rabi Ochanan Ben Broca qui nous enseigne donc que même si le fils est né après le décès du père il devra au moins jurer Arézé Nishba Shalom Atza Ben J'tarotav Shalavib Shestor Zeparoua il devra jurer quand même qu'il n'a pas trouvé de reçu sur ce même contrat et ainsi il est appelé l'alakha Rabban J'mon Ben Gamliel Omer c'est l'histoire avec Rabban J'mon que s'il y a des témoins que le père avant de mourir a dit à ses enfants sachez que j'ai un Sh'tar que Reuven me doit 100 000 allez le récupérer comme ça vous aurez de quoi continuer et bien on se fondra sur les témoins et les enfants n'auront plus besoin de jurer et l'alakha même sur ça l'alakha est appelé aussi comme Rabban J'mon Ben Gamliel et c'est tout pour aujourd'hui je souhaite une journée pleine d'at l'alakha alors tout c'est là